C'est beau. On est retour à CRFH 88.1 et 106.7 avec l'invité Marc-André Cormeau, avec son livre Pêcheurs normands, familles métisées. Oui, c'est beau. Merci beaucoup. Continue avec ça. Oui, c'est ça. J'ai parlé de Gamaliel Smethurst qui était revenu pour une deuxième année en 1962, au même moment où les Français ont capturé St. John's à Terre-Neuve. Et puis, il va y avoir aussi un autre marchand qui, lui, est à Québec à ce moment-là, qui a envoyé des agents à Miscou pour commencer une huilerie de morses. C'est le même été-là. Il s'agit de Hugh Finley, qui va devenir, c'est lui qui est le père de la Poste canadienne, mais il était un marchand influent à Québec. Il a beaucoup œuvré les premières années dans la baie des Chaleurs. Il va commencer par cette huilerie-là. Il y a une échouerie de morses sur la côte nord de Terre-Neuve, où il envoie des gens capturer ces morses-là et faire fondre l'art du morses pour faire de l'huile de morses, ainsi de suite, récupérer la peau, ainsi de suite. Donc, il y a une activité, j'en dis plus long dans mon livre, mais il y a une activité, malgré le conflit n'est pas terminé, déjà, les marchands britanniques ont commencé à remplacer les commerçants français dans la baie des Chaleurs. Ça n'a pas pris de temps, d'ailleurs, dès 1761. Dès que Montréal a été pris, le vide commercial, économique laissé par les Français va être rapidement convié par les Britanniques. Donc, finalement, là, lorsque les Britanniques s'apprêtent à envoyer une flotte pour reconquérir Saint-Jean-Sterneuve, les Français réalisent qu'ils ne vont pas avoir trop de support de leur mère patrie et ils ont peur de rester bloqués. Et déjà, au mois de, à la mi-septembre, les Français vont repartir. Et ça, ça va être vraiment le dernier soubresaut des Français en Amérique du Nord. Après ça, c'est terminé. Dès 1763, dès le mois de février, en tout cas, les discussions vont reprendre entre les deux ennemis du temps, les Français et les Britanniques. Le 19 février, le traité de Paris va être signé et la France va officiellement laisser la Nouvelle-France aux mains des Britanniques. Donc, c'est signed and sealed par le roi de France. Et puis, c'est à partir de là que, là, la Grande-Bretagne va pouvoir commencer à organiser le territoire qui vient de conquis. Donc, ça va prendre quelques mois parce qu'il faut que, OK, qu'est-ce qu'on fait avec, il faut changer les lois, il faut changer la monnaie, il faut changer les samines. Toutes les infrastructures françaises doivent être remplacées. Les Français n'ont pas les mêmes lois, le droit qu'on appelle aujourd'hui droit civil. Ce n'était pas encore là, parce que ça date de Napoléon, mais il y avait le droit commun et le droit criminel n'étaient pas les mêmes. Il y avait le fameux common law ou le droit commun britannique qu'il fallait qu'ils mettaient des institutions en place avec les juges et ainsi de suite, tous les cours. Il fallait que tout était à refaire. C'est une tâche immense qui va s'en venir pour les Britanniques pour toutes mettre ces nouvelles institutions-là dans ce qui va s'appeler le Canada. C'est désormais divisé en différentes colonies. Cette fameuse organisation-là va commencer en 1763, c'est le 7 octobre, avec ce qu'on appelle la proclamation royale. La proclamation royale, c'est les grandes lignes de ce qui va construire notre pays aujourd'hui. Et à ce moment-là, surtout au niveau territorial, mais ça va bouger par la suite. Mais c'est à ce moment-là que la baie des Chaleurs va être divisée en deux. Donc, la partie nord va appartenir au nouveau gouvernement de la province de Québec. C'est le nouveau nom de la Nouvelle-France. Et la partie sud va être donnée à la Nouvelle-Écosse. Donc, à ce moment-là, la Nouvelle-Écosse, ça va tout être le Nouveau-Brunswick actuel, l'île du Prince-Noir, Nouvelle-Écosse avec le Cap-Breton. Là, maintenant, officiellement, c'est sous la gouvernance de Belcher. Donc, c'était pour confirmer que mes impressions de tout à l'heure, que c'est juste à ce moment-là que Belcher peut vraiment se dire officiellement gouverneur de tout ce point-là. Juste une petite parenthèse, la formation des autres provinces par la suite, ça va être ce qui va provoquer la formation des autres provinces. Ça va être la guerre d'indépendance des États-Unis et l'afflux des loyalistes américains vers le nord, vers le Canada. La Nouvelle-Écosse va en avoir un paquet qui va se rendre là. Et la Nouvelle-Écosse va éventuellement, en 1784, c'est-à-dire après la fin de la guerre d'indépendance en 1783, de former une nouvelle province, le Nouveau-Brunswick, où elle va offrir à tous les loyalistes des terres dans la province du Nouveau-Brunswick. Donc, le Nouveau-Brunswick va être créé en 1784 à partir du territoire de la Nouvelle-Écosse. On revient à 1763. Donc là, c'est fait vers la fin de l'année. Qu'en est-il à la Baie-des-Chaleurs avec les différentes communautés? Si on avait des problèmes avec trois communautés, Micmac, Acadienne et Franco-Métis, ça ne va pas s'améliorer parce qu'il va y avoir des Anglais, des Écossais, il va y avoir aussi des Américains qui vont arriver. Ça va commencer, tout le monde va tirer la couverture de son bord, si on veut, il va essayer de s'accaparer les ressources, les terres de la Baie-des-Chaleurs. Donc, ça va clasher. Entre-temps, il y a vraiment une émergence d'une communauté franco-métis à la Baie-des-Chaleurs. Auparavant, on pouvait peut-être parler de clans, de familles, de relations, mais là, la guerre de sept ans a vraiment mis en relief les différences entre Acadien et franco-métis. Puis on le voit à travers certaines correspondances à ce moment-là des Britanniques, mais auparavant même des Français qui venaient en or. Donc, il ne va pas y avoir une homogénéisation instantanée entre les deux communautés. Cette ségrégation-là, dont on peut parler, est demeurée longtemps. Donc, durant cette période de ségrégation qui va finalement s'atténuer au début des années 1900, ces deux communautés qui vont grossir et puis chacun de leur côté, il va quand même avoir des liens économiques et tout ça. Il va y avoir, mais disons, si je compare du début à ce moment-là, il y a, on peut parler du noyau de Caracchette. Puis si on regarde du point de vue ADN, l'ADN Y, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ADN, mais l'ADN Y, c'est l'ADN qui est transmise par le chromosome Y du père, du père en fils. Donc, ça nous indique simplement l'origine du père, s'il était européen. Mais si on veut voir, parce que ce qui a vraiment été transmis, c'est l'ADN de la mère. C'était elle, le côté métissé provenait principalement de la mère. Il y a eu quelques cas de métissage où le père était autochtone. Ils sont plutôt rares. À ce moment-là, les pères, autant acadiens que britanniques, avaient beaucoup plus d'emprise sur la fille que sur le fils. Le fils pouvait, à un certain âge, quitter le voyer familial et décider lui-même qui voulait prendre comme épouse. Mais le père avait beaucoup plus d'autorité sur sa fille. Il ne pouvait pas vraiment, ce n'était pas dans les murses du temps de vouloir accepter que sa fille puisse prendre pour époux un autochtone ou même quelqu'un de métisse ou n'importe qui qui pouvait douter qu'il y avait du sang, entre guillemets, sauvage, qui était encore le terme utilisé à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, il y a trois, c'est l'ADN mitochondrial, non pas l'ADN Y, mais l'ADN mitochondrial de la mère. C'est l'ADN qu'on retrouve dans la mitochondrie, qui est une toute organisme qui est autour de la cellule. Ils ont découvert qu'il y avait de l'ADN là-dedans aussi, qui est appelé l'ADN mitochondrial. Celle-là est juste transmise de la mère à ses enfants. Donc, c'est pour ça que, oui, elle va être transmette à son fils aussi, mais le fils ne va pas envoyer cet ADN-là à ses enfants. Je pense que c'est plutôt sa conjointe qui va transmettre son ADN mitochondrial. Donc, au bout de ligne, lorsqu'on regarde notre côté maternel, ce qui a été transmis, c'est l'ADN mitochondrial. Puis, chaque famille, chaque même, à ce moment-là, au fil des années, il y a eu des mutations, ce qui fait en sorte qu'il y a non seulement des groupes de la population qui partagent le même ADN, mais aussi, finalement, au cours des millénaires, des centaines d'années, depuis qu'au début, ça a provoqué aussi, ça a fait qu'en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que même certaines familles ont un ADN très particulier qui leur est, par exemple, Komo et Boucher ont leur ADN Y, transmis par l'homme, mais c'est la même chose du côté des femmes ou du côté d'origine. Pour les Mi'kmaqs ou les Autochtones en Amérique du Nord, de façon générale, trois gros groupes, le groupe, le A, le C et le D. C'est typique des Autochtones de l'Amérique du Nord. Ici, dans la Baie des Chaleurs, la région de Caracchette et du clan Giro, l'ADN mitochondrial des familles qui sont issues de Giro, on parle des Rousseau, des Delepo, il y en a plusieurs, c'est l'apogroupe A2. Pour ce qui est du clan Kaplan, dont on a parlé, l'origine de Madeleine Larocque, et puis aussi pour les clans David et toutes les familles dans les Larocques et ainsi de suite qui vont, les UR, la Chapados, sont le clan C ou l'apogroupe C1C. Et puis, on va en avoir un troisième qui est différent, c'est le D1, ça en parle des clans comme les Le Breton, Le Breton qui a marié Duguay. Donc, tous les Duguay, il y a plusieurs qui ont cette origine-là au niveau de la, on va avoir cet ADN mitochondrial-là, il y en a aussi des bouts d'eau et ainsi de suite. Donc, on peut voir même dans les mariages que c'est, à exception près, les gens étaient conscients de ce passé-là qu'ils avaient parce que les intermariages entre les gens du groupe C1C au début étaient plutôt rares, inexistants et la même chose entre les gens du clan A2. Donc, c'est pour dire que les gens étaient conscients du passé qu'ils avaient même à ce moment-là. Donc, on n'oubliait pas, on savait ce qu'était notre arrière-grand-parents et ainsi de suite. Puis, on peut voir aussi, lorsque ça se passait entre deux époux du même clan, comme du même clan ou de même haplogroupe, je devrais dire. Là, à ce moment-là, il y avait une dispense de consanguinité. Puis, lorsqu'on s'aperçoit que, ah, bien d'où ça vient, on n'est pas sûr, on peut remonter pour savoir, OK, c'est comme ça un peu qu'on peut refaire pour les Kaplan, s'assurer qu'il y avait effectivement, Guillaume Kaplan n'avait pas seulement quatre filles, il y avait aussi probablement deux garçons, qui est une conclusion qu'on peut tirer lorsqu'on retourne en arrière pour déterminer qu'est-ce qui causait la dispense de consanguinité. Bon. Donc, ceci étant dit, les gens, les francométistes vont s'installer plus, vont toujours s'installer beaucoup plus près de la mer. Donc, ce n'est pas juste une ségrégation ethnique, c'est une ségrégation géographique. Ils vont s'installer plus près de la mer. Donc, du côté nord de la Gaspésie, ça va être à partir de Port-Daniel vers l'est, en allant jusqu'à Gaspé. Les Acadiens, habituellement, de l'autre côté vers l'ouest, Bonaventure, le petit Bonaventure, Saint-Simeon, cause Abscale, ce coin-là, restée gauche. Et puis, du côté sud de la Baie-des-Chaleurs, au Nouveau-Brunswick, les francométistes vont être situés au bas de la paroisse de Carraquet, vers l'est, plus près des bancs de pêche. Et puis, les Acadiens, plus agricoles, comme à Bonaventure, vont se situer à l'ouest. Donc, on a aussi une ségrégation occupationnelle. Donc, autrement dit, francométistes, pêcheurs, et une petite agriculture de subsistance. Et c'est l'inverse pour les Acadiens, qui sont d'abord des agriculteurs, ils vont délaisser de plus en plus la pêche, et ils vont plutôt avoir une pêche de subsistance pour apporter de la nourriture d'appoint à leur principale occupation. Donc, on peut même voir quelque chose de similaire qui se passe au niveau occupationnel. La Baie des Chaleurs n'est pas unique. Même parmi, si on regarde aux États-Unis, puis j'en fais part dans mon livre, si on regarde du côté de la ville de Salem, je suppose, j'en ai déjà parlé, juste une des bons lieux, c'est Marblehead, au Massachusetts. C'est l'endroit d'où venait Gabriel Gamaliel Smethurst, le marché américain dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ce coin-là, en Amérique, c'était toutes deux d'origine européenne, les Britanniques, mais le Salem était occupé par des Puritains, donc très observant au niveau religieux, tandis que les gens de Marblehead étaient des pêcheurs un peu plus « lousses » que je devais dire, entre guillemets, au niveau religieux de par leurs occupations, et ces deux communautés-là, malgré qu'ils étaient tous les deux Britanniques, ne se côtoyaient pas du tout. Et les intermariages étaient très, très, très différents. Donc, de par leurs occupations, les Puritains voyaient très mal ces gens-là, qui avaient un parler grossier, qui ne respectaient pas toutes les règles que leur imposait la religion, ainsi de suite, un mode de vie beaucoup plus relaxé, ainsi de suite, l'un trouvait les autres trop stricts, donc ils ne se comprenaient pas. On voit ça qui se répète, donc au-delà de la ségrégation ethnique, il y avait aussi une partie de la ségrégation qui était due à l'occupation des francométistes, à proprement parler. Donc, ceci étant dit, justement, là, on est rendu à la fin, je parle dans mon épilogue de l'avenir, qu'est-ce qui est réservé à Jean Mallet, qui est le seul fils de François Mallet, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Ça va être plutôt ardu au niveau de l'homogénéation avec les voisins, mais comme ça ne va pas l'empêcher de se marier avec un autre francométiste de la famille des Duguay, Marie des Duguay, il va avoir près de, je pense, c'est neuf enfants en tout, il va en avoir six, sept, j'oublie le nombre, qui vont lui survivre, donc une fille, et le reste des garçons qui sont à l'origine de tous les malades qu'on retrouve dans les provinces maritimes. Et puis, mais juste pour vous dire, je vais donner quelques exemples de la langue homogénéation acadien et francométiste. Au départ, un des sources dont je parle dans mon livre, c'est la visite de Mgr Lévesque, Mgr Plessis de Québec, qui avait tout son territoire. Il fait une première visite épiscopale à la Baie-des-Chaleurs, et là, il va faire le tour des petits villages à la Baie-des-Chaleurs, il va écrire dans son journal ses pensées, je vais me permettre d'en lire, de vous lire une pour dire qu'est-ce qu'est la vision du clergé du temps par rapport aux francométistes et le fait que ces gens-là avaient quelques gouttes. J'espère qu'on a quelques temps encore, Dan? Oui, oui. Oui, oui, parfait. Donc, lorsqu'il arrive en 1811, je lis de mon livre, il dit comme, voici ce qu'il avait écrit dans son journal. Il dit, les premiers habitants de Passe-Piebiac s'étant liés à des sauvagesses, toute la colonie formée par leurs descendants a une portion de sang sauvage, ce qui met entre eux et les autres habitants de la Baie-des-Chaleurs une différence capitale. Ceux du bas de la paroisse de Caracquet, là, il partage cette inominie. Une inominie, c'est un mot qui veut dire non-noble. Donc, les étrangers, les Acadiens, surtout, se croiraient déshonorés en s'alliant à ses descendants de sauvages et ne les regardent qu'avec un certain mépris. Cependant, il est vrai de dire qu'ils n'ont rien dans les mœurs qui respirent la barbarie. Ils donnent même, lors de la mission, des preuves de prévenance et d'hospitalité qui les mettraient presque au niveau des habitants de Bonaventure, qui sont tous des Acadiens, bien entendu. Il ne leur manque qu'un peu de la bonne grâce avec laquelle ceux-ci font leur offrand. Donc, déjà là, dans les yeux d'un chef de l'Église, il les considère encore comme étant inférieurs. Donc, non seulement les Acadiens, on peut les comprendre, mais venant des hommes d'Église, c'est un peu moins compréhensible. Je pense à ça, c'est en 1811. Ça continue, je pense, peut-être un petit passage en 1822. Là, c'est Thomas Cook qui a été nommé pour prendre toute la paroisse de Caracate et des environs, de Chupagand et des environs, qui, là, il va voir qu'il y a des troubles entre les deux côtés de la paroisse de Caracate, entre l'Est et l'Ouest, entre le côté franco-métis. Il écrit à son évêque, l'enseigneur Plessis encore, qui a besoin de l'aide et seulement, est-ce qu'il pourrait lui fournir un serment durant l'Église, un serment qu'il pourrait leur dire pour essayer de calmer les ardeurs des deux bords. Il dit, il serait bien nécessaire d'avoir aussi un mot de votre grandeur sur un certain sujet qui est la cause de beaucoup de désordres dans la paroisse. Vous savez qu'une certaine partie de la paroisse méprise l'autre sous prétexte que leurs ancêtres se sont alliés avec des sauvages. Certains vieillards passent son temps à composer des généalogies afin de prouver que toutes les familles excepté la sienne ont du sauvage. Les enfants qui regardent leur père comme l'oracle du pays répètent ses instructions à l'école, bien sûr, insultant les autres, les traitants de sauvages, les autres se fâchent, la querelle s'élève et cet été, pour la première fois dans ce pays, on est venu à frapper à plusieurs reprises les deux familles composées de plus de 25 habitants ont passé deux mois dans une rancune implacable à cause du saut orgueil de quelques-uns. Donc, on voit que c'est vraiment fort entre les deux et que ce n'est pas l'amour encore. Donc, il demande de l'aide de son évêque et puis, donc, il va vous laisser faire la suite pour comment l'évêque va répondre dans son serment. Il va essayer de calmer, de dire que il regarde tous les enfants, que le bon Dieu regarde tous ses enfants de façon égale. C'est un peu ça qu'il veut essayer de passer avec les termes. Donc, ça va se poursuivre. Il y a quand même plusieurs historiens qui vont y passer. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Dan. Ah, bien, c'est bien. Donc, juste rapidement, mentionner aussi que ça va, ça va, ça va se continuer. Il y a même William Gunnong, juste avant, il y a Édmé de Saint-Père, c'est un historien vers les années 1860 qui fait un voyage dans la baie des Chaleurs et puis, après avoir parlé aux gens de Passpebiac ou aux gens de Bonaventure, il réalise qu'il écrit dans ses observations qu'il y a un mur, c'est ces mots-là, un mur infranchissable entre les Passpebiac et les Bonaventure. C'est bien que les gens de Passpebiac et les gens de Bonaventure. Lui met ça sur le dos de la pêche et ainsi de suite, mais aussi le fait qu'il y a une présence de sang sauvage encore là, ce fameux sang-là qui est dans les veines des gens de Passpebiac pour Daniel et tout du côté Est. Donc, on voit encore 1760, on a encore d'autres témoignages au fur et des années que, oui, de plus en plus, il y a d'autres zones de sources européennes, soit canadiens ou français, qui vont venir joindre la communauté des pêcheurs, vont diluer un peu cette souche franco-métisne-là, mais en termes de souche maternelle, ça, ça va juste commencer beaucoup plus tard. Il va y en avoir quelques-unes, finalement, qui vont marier des métis, probablement peut-être avec la peau un peu moins foncée que d'autres, je ne sais pas, qui est plus permissif ou un père acadien qui est plus permissif envers ses filles au niveau du choix de ses cavaliers. Puis par la suite, petit à petit, il va encore persister une certaine aigreur entre les deux communautés, même au début de 1906, il y a un historien, William Ganong, qui est un des premiers à faire des monographies sur l'histoire des villages du nord de Nouveau-Bondruc. qui va mentionner dans son histoire de Caracate et de Pogmouche que, oui, il existe encore cette certaine friction, mais il dit, il remet en six ciel que finalement, ça disparaît peu à peu et on le voit. Donc, ça, ça persistait encore au début des années 1900. Donc, ça a pris du temps pour cette animosité-là entre les deux communautés disparaissent, parce que maintenant même, la plupart des gens d'un certain âge n'ont aucune idée que cette intégration-là a été difficile entre les deux communautés. Mais là, on ne peut pas dire maintenant que ce soit un Malais ou un Duguay ou un Antingue qui va marier un André ou un Cormier que c'est quelque chose qui, ce n'est plus, c'est vraiment la dilution a fait son œuvre et maintenant, les deux communautés sont indistinguables l'une de l'autre. mais c'était peut-être un exemple parce qu'on parle encore aujourd'hui d'intégration, d'intégrer nos immigrants et ainsi de suite. Donc, il faut se rappeler qu'il y avait de l'intolérance, beaucoup, et ça date de loin. Donc, c'est toujours une question d'actualité et il faut toujours travailler fort pour s'assurer que ces dissensions-là disparaissent. Finalement, il y a simplement une seule communauté, c'est la communauté humaine auquel il faut compter. Donc, d'ailleurs, Chipagan, peut-être un dernier mot, il faut dire qu'à Chipagan, elle a élu son premier maire noir, elle est la première ville du Nouveau-Brunswick à élire un maire noir. Ça s'est fait aux dernières élections municipales l'année passée et il a battu des candidats locaux. Donc, pour dire que finalement, l'acceptabilité va au-delà de la simple tolérance, c'est vraiment une intégration où finalement, c'est une communauté qui s'est ouverte à la différence. À votre partie, pour que tu veux nous parler de ton cher livre? Oui, justement, ce livre-là finit en 1763. Je l'aborde un peu sur l'avenir qui attend Jean-Malin. Mais dans mon deuxième livre, je vais commencer là où le dernier finit puis parler du régime britannique, de la baie des chaleurs à ce moment-là, un peu avec le même principe. En parlant des principaux événements d'histoire, on a ajouté avec mes propres recherches essayer d'aller un peu plus creux, mais tout au niveau du développement de cette population-là, en mettant l'accent sur les franco-métis, en particulier, encore une fois, la famille de Jean-Malais comme mon lien à travers toute cette histoire-là pour savoir quels sont les impacts de tous ces événements-là. sur cette lignée-là de franco-métis, de façon à un peu, on arrivait à, on parlait de leur, un nouveau style de vie, comment ils gagnaient leur vie, le côté humain de la chose, l'impact de la guerre de l'indépendance américaine qui a été énorme et insuble. Donc, tous les principaux jusqu'à à peu près 1808, date à laquelle Jean-Malin va mourir. Et je vais un peu au-delà de tout ça pour voir qu'est-ce qui est héritable de tout ça, donc vers 1810. Donc, une période de près de 80, 90 ans qui va couvrir ce deuxième, après. Merci. J'espère pouvoir être en mesure d'à peu près un an et demi, deux ans, peut-être. OK, merci beaucoup. Merci, Marc-André, pour avoir participé à la question métier sur ton sujet de la pêcheur normand et la famille métisée. Ça nous donne un gros aperçu. Merci beaucoup encore. Ça m'a fait plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada